Je peux être honnête ? Oui, c'est de la daube, franchement. Mais honnêtement, tout le monde veut la couvée, il vous déçoit. Non, mais il vous déçoit énormément, encore plus. Et sur la tête de ma mère, il a fait un potillon, elle a pris un jacques. La gars, et le gars, mais c'est pas un potillon, mon père, qu'il a envoyé. Mon père, il a envoyé un dos, je croyais que c'était une boule de bowling, je croyais que Stack avait commencé. Non, mais c'est un truc de ouf, oui. Si c'est pour faire ça, c'est pas la peine de partir. Arrêtez, arrêtez. Effectivement, on le connaît pour des émissions comme ça, où il y a des conflits, donc ne pas sortir de sa zone de confort, c'est pratique. Mais moi, je préfère, par exemple, comme Fort Boyard, une émission bienveillante, donc les émissions Feel Good, c'est chouette. Et là, quand il y a des gens qui se chamaillent, enfin, moi, perso, c'est pas quelque chose que c'est pour régler. Mais même pas les chamailleries. Sauf que la vie n'est pas forcément Feel Good, et moi, je pense que c'est totalement... La vie, c'est... Alors, je vous dis, la vie, c'est parfois... Non, mais alors, je vous le dis, je suis d'accord avec vous, c'est pas un long fleuve tranquille, Absolument, je pense que c'est l'homme de la situation, c'est le chevalier blanc de RTL, et il sera parfait sur M6. Ah, mais c'est le galac d'RTL. Gilles, soit qu'il y a toujours, à longueur de journée, le peuple, les gens... Ben, il y a les gens qui ont des procédures qui se coûtent très, très chères, qui sont très onéreuses, avec des avocats qui coûtent une fortune, et justement, il peut peut-être aider certaines personnes à trouver des situations et des solutions pour des conflits. Oui, alors, si vous pouvez éviter d'appeler comme ça et de faire comme ça, je le prends mal. Non, mais je vous le dis. Non, je trouve que c'est un excellent format avec ces deux restrictions, c'est qu'aux Etats-Unis, la juge Julie a une vraie autorité parce qu'elle a été pendant 30 ans juge dans un tribunal aux Etats-Unis. Voilà, Julie la Courbet sur RTL, c'est pas exactement la même chose. Et surtout aux Etats-Unis, il s'engage à respecter la décision de l'émission. Parce qu'il donne un vrai intérêt à l'émission quand même. Mais ça va aller au-delà de 5 000 dollars. Et je vais vous dire, et la première émission, je vous le dis, j'ai une info vraiment qui vient de tomber, je vous le dis, ce sera le divorce de Benjamin Castel. Ah ! Je vous le dis,